Préparer la laque, étaler la laque sur le bois, et sculpter. Zhang Xiaotao peut rester dans son cabinet de travail toute la journée, parfois sans manger et en oubliant le temps. Ce jeune homme d'à peine 30 ans a une passion extraordinaire, la laque sculpter, un patrimoine immatériel national de la Chine. La fabrication d'un objet en laque sculpté nécessite énormément de temps, habituellement plus d'un an. Il faut appliquer 100 à 200 fois de la laque sur le bois pour atteindre une certaine épaisseur et puis y faire la sculpture. Il y a de grandes exigences pour la préparation de la laque et pour chaque couche de laque. La laque qu'on utilise est un matériel traditionnel, elle est naturelle et non toxique. Les objets laqués peuvent donc être utilisés dans tous les aspects de notre vie. Contrairement aux autres artisans de l'art traditionnel chinois, l'amour de Zhang Xiaotao pour cet art a commencé en Europe, où il a fait ses études dans le secteur du multimédia. Quand j'étais en Europe, j'adorais aller au musée, dans le musée de l'art de la laque de Muenster. En Allemagne, dans le musée de l'art oriental de Stockholm, j'ai vu beaucoup d'objets laqués, notamment les laques sculptés. J'étais fasciné par cet art et j'ai fait beaucoup de recherches. Enfin, j'ai décidé de faire ça. Depuis 2016 et son retour en Chine, Zhang Xiaotao est devenu l'élève des maîtres de la province du Shanxi et il a commencé à faire de la laque sculptée selon la manière traditionnelle. D'après Zhang Xiaotao, la meilleure façon de transmettre le patrimoine culturel, c'est de l'intégrer dans la vie quotidienne et de le partager avec les autres pays. Il a fait donc beaucoup d'efforts pour multiplier les échanges internationaux sur la laque chinoise. J'ai eu l'honneur de participer au forum culturel chino-français deux fois à Xi'an et à Nice. Pour la première fois à Xi'an, j'ai rencontré beaucoup de français qui s'intéressaient à la culture chinoise, notamment à l'artisanat traditionnel de la Chine. Ils voient que cela est un vrai art, ce qui m'a profondément touché. Et puis l'année suivante, en 2019, j'ai participé au forum à Nice. Et cette fois-ci, avec mes collègues, nous avons organisé une exposition du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de la journée de Suzhou, qui a attiré beaucoup de participants, y compris l'ex-premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, et le vice-président du comité permanent de la PN, Chen Zhu. Et cette année, j'ai contacté un fabricant de montres allemands pour une future coopération. Pour mieux faire connaître la culture chinoise aux étrangers et unifier la traduction, Xi'an Tao travaille aussi sur la terminologie sino-anglaise du patrimoine culturel chinois. Les jeunes artisans comme Xi'an Tao ont injecté un nouveau souffle au patrimoine culturel et ont rendu cet art ancien, moderne et international. Merci.